Mesdames, Messieurs, chère Anne-Laure Buffet, Alors que se déroule actuellement le Grenelle contre les violences conjugales, qui s'achèvera le 25 novembre prochain, notre ville poursuit cette année encore la sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Dans ce cadre, le samedi 23 novembre prochain, se déroulera à la Halle Christiane Guillaume la 7e édition de l'événement Bien dans sa tête, bien dans son corps. Durant la journée, différents ateliers collectifs seront proposés, parmi lesquels la sophrologie, le yoga, l'aromathérapie, le conseil en images, la création de cosmétiques naturelles ou encore des initiatives sportives animées par l'Avia Club, notre club d'athlétisme. Comme chaque année, toutes ces activités resteront l'occasion de mettre en relation les participants avec les institutionnels qui luttent directement, indirectement, contre ce fléau de notre société. Vous pourrez y retrouver durant la journée l'ADAVIP 92, Association d'aides aux victimes d'infractions pénales, A3N, le CIDF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le Centre Flora Tristan ou encore l'espace CHEDID. Cher Anne-Laure Buffet, vous participez très régulièrement à cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en concluant l'événement par une conférence. Cette année, votre intervention s'inscrit aussi dans les semaines ICN des droits de l'enfant et a été programmée un peu plus tôt, dans le mois de novembre. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous êtes une thérapeute formée à la programmation neurolinguistique et à l'analyse transactionnelle, et une conférencière spécialisée dans les violences infrafamiliales. En 2013, vous avez créé l'association CVP contre les violences psychologiques, qui a pour but d'informer, de prévenir, de proposer des réponses face aux violences conjugales et infrafamiliales. Un tra, là, j'ai marqué un tra, bon, vous préciserez. Dans ce cadre, vous organisez depuis plusieurs années des groupes de discussion qui se réunissent tous les mois, ainsi que des rencontres petit-déjeuner. Cette année, nous vous avons proposé d'organiser ces temps de rencontre, de partage, d'échange, de témoignages à l'espace André Chédide. Un premier a eu lieu au mois d'octobre. Un second se tiendra le mardi 3 décembre prochain, en soirée, sur le thème de la violence éducative ordinaire et de la protection des enfants. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. En version brochée ou numérique, votre premier livre, Maman chérie, a été suivi de victimes de violences psychologiques, de la résistance à la reconstruction, en 2016. Puis, les mères qui blessent se libéraient de leur emprise pour renaître, en 2018. À l'issue de la conférence, nous vous offrirons son dernier ouvrage. Pour vous, les prisons familiales, se libérer, guérir des violences invisibles, que Mme Buffet a bien voulu accepter de vous dédicacer. Comme ce soir, ces différentes interventions à ICIWNO ont fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion par notre chaîne ICI TV. Sa première conférence à l'espace ICAR a désormais été consultée plus de 183 000 voix sur YouTube, ce qui démontre à la fois la pertinence de ses propos, mais aussi malheureusement qu'au-delà des violences physiques, les violences psychologiques restent aussi une préoccupation majeure dans notre société. Être mère, un statut qui semble naturel et évident, pourtant, et pour beaucoup, être mère devient souvent source de questionnement, de remise en cause et parfois de souffrance. Comment y faire face ? Comment répondre aux contraintes familiales, sociales ou culturelles, et s'épanouir en tant que mère et femme ? C'est à ces questions que va répondre maintenant Anne-Laure Buffet pour cette conférence intitulée « Les charges mentales des maires ». Chère madame, je vous laisse à présent la parole et vous souhaite à toutes et à tous une soirée enrichissante et instructive. Applaudissements. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci Joël Sueur de me recevoir encore cette année. Méridice Ilemouineau, c'est donc la quatrième année. Ça me fait vraiment plaisir de revenir chaque année et puis très plaisir de pouvoir m'adresser à de plus en plus de personnes. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a quelques hommes parmi nous. Bravo, bravo messieurs d'être là. Tant plus que ce sujet, même si c'est la charge mentale des maires, vous concerne également, directement. Donc je vous félicite pour votre courage et votre présence. Je vais commencer par vous faire un aveu pour parler de la charge mentale des maires. C'est que j'ai longtemps cru que j'ai été dotée d'un pouvoir magique, à savoir que chez moi, j'avais la possibilité de domestiquer une bête qui se trouve dans mon lave-vaisselle. Enfin, ma mère, ensuite ma fille et moi, nous pouvons la domestiquer, alors que manifestement, les hommes de mon entourage avaient très, très peur d'ouvrir la vaisselle et sans doute contenit-il une bête qui pouvait se jeter sur eux alors qu'ils auraient pu le remplir. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue qu'autour de moi, mes amis UES avaient également ce même pouvoir magique. Alors, elle, pour certaines, c'était dans le panier de linge sale que se dissimulait cette bête vorace. Pour d'autres, c'était dans la liste de courses que la bête dévorait petit à petit. Bref, on avait tous le même problème. Nos hommes, nos compagnons, nos chéries n'arrivaient pas à trouver la destination du linge sale, ou en tout cas du panier de linge sale. Et puis, il y a quelques années, j'ai rencontré un autre homme avec lequel je me suis installée. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, je me trompais, je n'avais pas du tout de pouvoir magique puisque lui, il n'avait aucune difficulté à ouvrir et remplir le lave-vaisselle et également à le vider. Et non seulement il arrivait à vider ce lave-vaisselle, mais en plus, il arrivait à se servir du balai, d'une éponge, de la serpillère et même de l'aspirateur. Il arrive même à faire les courses. Et là, je me suis dit que c'était quand même assez étonnant. Comment se faisait-il que mon pouvoir magique avait subitement disparu et que cet homme, qui n'était pas un héros, ça n'était guère qu'un homme, pouvait, je suis navrée pour lui, mais ça n'est guère qu'un homme et c'est déjà beaucoup. Et il est là. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il me dira. Mais comment se faisait-il que cet homme pouvait lui aussi remplir et vider le lave-vaisselle et s'occuper d'un certain nombre de tâches domestiques à mes côtés ? Donc, j'ai commencé quand même à me dire, puisque je n'ai pas de pouvoir magique, je vais me renseigner un petit peu. Et je me suis aperçue, en regardant et en lisant autour de moi, que cette question qui peut faire rire, finalement, elle ne fait pas rire du tout, puisque depuis au moins le début des années 70, on s'interroge sur cette difficulté qu'il y a à une répartition des tâches domestiques, que, mesdames, nous travaillons ou ne travaillons pas, que nous soyons issus de l'atlas ouvrière ou de l'atlas bourgeoise, bref, quel que soit le milieu, la difficulté de la répartition des tâches domestiques est un sujet qui pose question depuis à peu près le début des années 70, depuis les grands mouvements féministes. En 1984, et c'est là qu'on commence à parler de charge mentale, il y a une sociologue qui s'appelle Monique Eco qui a commencé à parler de la charge mentale ménagère. Pour pouvoir en parler, elle a d'abord parlé de la charge mentale cognitive au travail, à savoir de toutes ces difficultés que l'on a d'organisation lorsqu'on arrive au travail, que l'on soit un homme ou une femme, comment est-ce qu'on va organiser notre journée en fonction des réunions, en fonction des missions à accomplir, en fonction des tâches à effectuer, comment est-ce qu'on peut répartir notre temps ? De là, elle s'est dit, c'est bien beau tout ça, mais une fois que les femmes rentrent chez elles, ou lorsqu'elles sont chez elles, elles ont également à organiser le temps à la maison, que ce soit le temps autour des enfants, le temps pour le ménage, le temps pour les courses, etc. Et c'est un temps qui envahit l'espace mental. Et c'est de là qu'est née la première fois l'expression de charge mentale. Il y a d'autres, bien sûr, féministes et psychologues et sociologues, etc., qui s'en sont préoccupées. Je pourrais vous en citer un certain nombre. Je vais surtout vous parler d'une sociologue qui est canadienne, qui est chercheuse à l'Université de Laval, à Québec. Là, je vais avoir besoin de mes lunettes. Et qui a défini ainsi la charge mentale, c'est un travail, déjà c'est un travail, de gestion, d'organisation et de planification, qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Dit autrement, c'est en gros tout ce qui vous occupe la tête toute la journée. Ça va un peu plus vite de le dire comme ça. Et tout ce qui vous occupe la tête toute la journée, c'est bien sûr votre travail, c'est bien sûr vos enfants, c'est bien sûr l'organisation de la maison, et c'est bien sûr pouvoir être extrêmement réactive au cas où il y aurait une difficulté. Parce que par exemple, lorsque l'on a des enfants, on le sait, les enfants ont la spécialité de tomber malade, pile au moment où vous allez commencer une réunion, et c'est à ce moment-là que l'école va vous appeler. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est exactement à ce moment-là. Tout comme le lave-vaisselle va avoir la spécificité de tomber en panne le dimanche à 20h. C'est beaucoup plus pratique. Tout comme le lin-ve-linge, forcément, va tomber en panne au moment où vous avez invité à peu près tous vos cousins, amis et proches à venir passer le week-end à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que l'obsolescence programmée est également programmée pour alourdir la charge mentale des femmes. Toujours est-il que cette question de charge mentale, bien évidemment, a commencé à interroger un certain nombre de personnes, elle a été très, très vite enfouie sous le terme de travail domestique, ce qui était quand même, je pense, un peu plus valorisant parce que ça reconnaissait le terme, enfin le fait que c'est bien un travail que de s'occuper de la maison. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'entre 1984 et maintenant, il s'est passé énormément de choses pour soit valoriser le fait qu'à la maison, il y a une espèce de double emploi, puisque les femmes sont extrêmement sollicitées, soit pour pouvoir les accompagner. Pourquoi est-ce qu'on parle de charge mentale ? C'est parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller remplir votre réfrigérateur, il ne s'agit pas simplement d'accompagner les enfants le matin à l'école ou d'aller les chercher en urgence quand ils doivent aller chez le médecin, il s'agit d'organiser, il s'agit de planifier et il s'agit d'être tout le temps réactive. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui se voit qui vous alourdit, mesdames, c'est ce qui ne se voit pas. Alors, je dis mesdames, la charge mentale, certains hommes en ont et en ont même beaucoup. Cela dit, c'est quand même le plus souvent une préoccupation féminine, donc que les messieurs, vous, monsieur le maire, ne le preniez pas mal. C'est pour ça que je vais principalement m'adresser aux femmes qui sont là ce soir. Sinon, je vous laisse passer le message, messieurs, et je sais que vous le ferez très, très bien. On a commencé à parler également de double journée. Alors, c'est bien une double journée, c'est-à-dire que la journée commence tôt, en général, bien avant le réveil, avant même le réveil. Le cerveau, c'est déjà, d'une certaine manière, remis en route et tout ce qu'il y a à préparer avant de partir au travail est déjà plus ou moins organisé. Il y a, quand il y a des enfants, à s'occuper des enfants, il y a à les déposer à temps à l'école, il y a à vérifier qu'à la maison, tout est rangé pour pouvoir rentrer le soir dans une maison qui est rangée. Il y a ensuite à aller faire sa journée de travail, il y a à aller récupérer les enfants, il y a à s'occuper des enfants, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire un descriptif détaillé de tout ce qui alourdit considérablement l'esprit d'une femme qui croule sous le poids de cette charge mentale. En revanche, je vais vous donner deux, trois repères. Deux, trois repères qui ne sont pas complètement inintéressants. Le premier étant issu d'une étude qui a été menée cette année en France par une société qui s'appelle Promptons Pro, qui a estimé que si les femmes étaient rémunérées pour le travail qu'elles effectuent chez elles, leur salaire serait équivalent à 6 400 euros par mois. Une autre société aux États-Unis qui s'appelle Salarii et qui, elle, tous les ans fait la même estimation, considère qu'une femme ne devrait pas toucher 6 400 euros par mois, mais, M. le maire, accrochez-vous, je vais mettre mes lunettes, 146 100 euros annuels, c'est-à-dire 12 100 euros par mois. Je sais, ça fait rêver. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont estimé que vous aurez droit à ce salaire à la fin de l'année, ne rêvez pas. En pourcentage de répartition, en 2010, l'INSEE a également fait des statistiques et a estimé que, pour ce qui est des tâches parentales, elles sont en général dévolues à 71 % aux femmes et quant aux tâches domestiques, à 64 % aux femmes. En pourcentage, ça commence déjà à évoquer un certain nombre de choses. Si je vous le dis en taux horaire, à peu près, bien sûr, ce sont des généralités. C'est en gros, on n'est pas allé dans tous les foyers de France pour vérifier à chaque fois comment ça se passait. On travaille quand même aussi sur des statistiques. Pour les femmes, il est estimé que par jour, je dis bien par jour, le travail domestique, si on inclut le temps passé avec les enfants, est d'environ 4h38. Pour les hommes, c'est de 2h26. Ça fait quand même un écart de 2h12. Aussi, mesdames, ne vous demandez pas où est passé le temps que vous pouvez occuper à aller au yoga ou à prendre un verre avec vos amis. Il est passé à vous occuper de votre maison. À quel moment est-ce qu'on a vraiment commencé à parler de la charge mentale ? C'est en 2017. Et en 2017, il y a une dessinatrice, mais qui n'est pas que dessinatrice, qui est aussi ingénieure, et donc le monde du travail, elle le connaît, qui a créé une planche sur Internet qui s'appelle « Il fallait demander ». Alors, vous avez peut-être vu cette planche. Elle a fait un buzz, puisqu'en très, très peu de temps, elle a eu plus de 200 000 vues et je ne sais combien de milliers de partages. Le dessin, il est assez simple. Les dessins, elle s'appelle Emma, et les dessins sont assez simples. Et ça représente une femme qui est perdue entre sa casserole, ses enfants, son téléphone et je ne sais plus quoi d'autre, et son mari à côté qui la regarde en disant « Fallait demander ». Donc, oui, effectivement, elle aurait pu demander. Est-ce qu'il n'aurait pas pu réagir avant ? Que je sache, a priori, il était au courant du fait qu'il y avait des enfants chez lui et que les enfants, tout comme lui, tout comme sa femme, mangeaient tous les soirs et que donc le repas devait être préparé. Et que pour préparer ce repas, il fallait peut-être aller faire des courses. Mais non, il fallait demander. Alors, je reviendrai sur cette phrase « Il fallait demander » parce qu'elle est quand même à double tranchant. Mais il n'empêche que cette BD « Il fallait demander » a manifestement fait prendre conscience à énormément de femmes qu'elles croulaient sous la charge mentale et à énormément d'hommes aussi que peut-être que leurs femmes croulaient sous la charge mentale et qu'il fallait peut-être arriver à réorganiser le temps chez eux et donc à discuter chez eux. Ça a entraîné d'ailleurs un certain nombre de discussions et ça a peut-être lancé un petit peu la communication dans certains couples. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a... Enfin, ça n'a que deux ans, mais je pense qu'il y a des études qui sont déjà en cours et ça ne serait pas inintéressant de les voir. Là, on parle très rapidement, on parle de charge mentale. Je parle de charge mentale dans la famille, dans le couple, avec des enfants. Il ne faudrait pas croire que la charge mentale, elle arrive tout d'un coup comme ça parce qu'on se réveille un jour mère ou père et qu'on réalise qu'il y a énormément de choses à faire. Elle arrive bien avant, la charge mentale. Alors, sans penser à Bridget Jones qui a des gros soucis pour se préparer avant de partir à une soirée, il ne faut pas oublier que, et j'ai fait des petites recherches quand même là-dessus, que nous, les femmes, sommes encore dans une société où on nous demande beaucoup, énormément, avant même d'avoir rencontré un homme. Cet après-midi, je relisais sur Internet un certain nombre d'articles. Il suffit de taper « soirée », « organiser une soirée ». Les dix premiers articles de la première page de Google, c'est « comment vous préparer », « comment séduire un homme », « les dix leçons à ne pas rater », « quelles sont les dix phrases à employer ». Il y a un moment où rien que ça, c'est une charge mentale. C'est-à-dire que si on n'est plus capable d'être un minimum spontané, simplement parce qu'on sait qu'on va aller à un dîner ou qu'on risque de rencontrer quelqu'un, c'est déjà dramatique. La première chose qu'on pourrait peut-être nous dire, à nous, femmes, ou aux jeunes filles, c'est « soyez vous-même ». Ne commencez pas à vous alourdir d'une charge, à vous demander comment il faut vous habiller, comment il faut vous maquiller, faites-vous plaisir. Si vous sortez, vous vous habillez comme vous avez envie de vous habiller. On n'est pas là pour faire un concours à la séduction ou au sexy. À défaut de tomber dans le sexisme, on est là pour essayer d'être soi-même. Si vous commencez à tricher dès le premier soir, vous tricherez toute votre vie. Mais ça, c'est déjà une charge mentale. La deuxième charge mentale qui existe et qui est un petit peu à part, mais qu'il faut surtout ne jamais oublier, c'est la charge mentale de ce que l'on appelle aujourd'hui les aidants. Parce que même si on l'évoque, et on l'évoque de plus en plus, quand on est, et là, c'est les mères et c'est aussi les pères, mais quand on est également le fils ou le conjoint de quelqu'un qui soit développe une pathologie telle l'Alzheimer ou Parkinson, soit a un trouble du développement, je pense, là, aux enfants, etc. C'est un temps plein que de s'occuper de ces personnes-là. Et aujourd'hui, elles sont encore suffisamment peu aidées, suffisamment peu entendues et suffisamment peu soutenues pour qu'on se pose la question de ce que, elles, elles vont devenir en, entre guillemets, vieillissant. Ce poids-là, cette inquiétude-là et ce temps pris constamment à devoir s'occuper de quelqu'un d'autre qui est en nécessité d'eux, c'est une vraie charge mentale. Alors, je sais bien que le sujet, ce soir, c'est la charge mentale des mères, mais je crois que si on ne les évoque pas, on oublie quand même des personnes qui sont vraiment en difficulté aujourd'hui et pour lesquelles on considère encore souvent que, finalement, c'est normal qu'elles s'occupent de sa vieille mère, de son vieux père ou de son enfant qui souffre d'un trouble envahissant du développement ou qui a un handicap. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est un investissement à 300 %. Je crois que là-dessus, on a aussi encore en France des gros progrès à faire. Toujours est-il que pour en revenir à la charge mentale des mères, j'ai oublié un tout petit point, je parle essentiellement des couples hétéros. Et en travaillant pour cette conférence, ce soir, je me suis dit, après tout, à chaque fois qu'on parle de la charge mentale, on parle des couples hétéros. Pourtant, il y a des couples homos. Donc, est-ce que les couples homos n'ont pas cette charge mentale ? Est-ce qu'il y a un miracle qui fait que lorsqu'on est homosexuel, on n'a plus de charge mentale ? Eh bien, non. Voilà. Il n'y a pas de différence entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Alors, si vous prenez les études, toutes les études anglo-saxonnes vont vous dire que les couples homosexuels sont beaucoup moins alourdis par la charge mentale. Les études en France, ou en tout cas dans les pays francophones, disent le contraire. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais à partir du moment où l'on est en couple, à partir du moment où, en fait, il y a une personne qui commence petit à petit à s'effacer, à se surinvestir, à prendre à sa charge un certain nombre de choses, ce n'est pas l'hétérosexualité ou l'homosexualité qui est en cause, c'est la façon dont on s'en comporte dans notre couple. Voilà. Maintenant, ça va être essentiellement, effectivement, sur les couples hétérosexuels, qui va se porter ma réflexion ce soir. Il y a une autre chose qui alourdit la charge mentale, et on en parle relativement peu, mais pourtant, c'est très, très présent, c'est lorsque l'enfant parait, certes, le cercle de famille s'agrandit à grand bruit, mais également, ou à grand cri, je ne sais plus, je ne voudrais pas mal citer, mais il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'en France, le congé maternité est beaucoup plus long que le congé paternité. D'ailleurs, que pendant 11 jours, puisque je vous rappelle que le congé paternité en France, c'est 11 jours, pendant 11 jours, monsieur va pouvoir, s'il prend son congé paternité, s'occuper de son enfant. Alors, j'imagine que vous avez déjà tous vu un bébé. Un bébé, quand il rentre de la maternité, on le sait, il pleure, il dort, c'est très mignon, il donne les premiers biberons, il va le changer, le papa, il s'investit, éventuellement, il va le sortir, dans la poussette, il est très fier, et le 12e jour, il retourne au bureau. Et ça, c'est quand même bien. Et le soir, il est content. Il est super content parce qu'il va pouvoir retrouver son bébé qui, c'est dommage, dort. Donc, il ne va quand même pas le réveiller. Il aurait pu participer, il l'aurait fait, mais il ne va pas le réveiller exprès, ce ne serait pas sympa. Et la nuit, la nuit, il faut quand même qu'il se repose. Et madame, elle comprend que monsieur se repose. Sauf que madame, elle a deux mois de congé maternité. Et pendant ces deux mois, elle va faire ce que fait monsieur, mais elle va commencer également à s'occuper de la maison autour de l'enfant, de tout ce qu'il faut pour l'enfant. Et elle commence à organiser, et elle commence à planifier. Et c'est là que commence la charge mentale. Parce que l'on a ces deux mois de congé maternité que monsieur n'a pas. Si on prend l'exemple complètement inverse d'un pays qui n'est pas très loin de chez nous, c'est l'Islande. Ce n'est pas très, très loin. Alors eux, ils font vraiment l'opposé de nous. Eux, c'est neuf mois de congé parental. Et en plus, ils imposent un mois à madame et un mois à monsieur. Donc monsieur, au bout de douze jours, enfin de onze jours et une nuit, il ne peut pas retourner au bureau en disant « C'est quand même très fatigant un bébé. » Il doit rester chez lui le douzième, le treizième et jusqu'au trentième jour. C'est un mois complet. Mais c'est un mois complet pendant lesquels il va devoir s'occuper de son enfant. Ce n'est pas « Il ne va que prendre plaisir. » C'est « Il va devoir s'occuper de son enfant et de la maison. » Parce que madame, elle n'est pas là. Elle, elle est au bureau. Donc si l'enfant est malade, il doit réagir. Si l'enfant dort et tout d'un coup se réveille en hurlant, il doit réagir, etc. Alors vous allez me dire, j'ai dit que c'était neuf mois. J'ai dit un mois, un mois, c'est n'importe quoi. Je dis neuf mois, en fait c'est un tiers, un tiers reste un tiers. Et ce dernier tiers, monsieur et madame en font ce qu'ils veulent. Madame peut le prendre complètement, monsieur peut le prendre complètement, ils peuvent le couper en deux, trois, ils font comme ils veulent. Mais il n'empêche qu'on a demandé au père islandais de s'investir. Alors peut-être que ça a été compliqué, je ne suis pas islandaise, je ne sais pas comment ça s'est passé au moment où ils ont décrété que ça serait neuf mois de congé parental. Mais il n'empêche que les pères en Islande sont investis. Si on s'éloigne un peu de l'Islande, pas tant que ça, il suffit d'aller en Norvège, en Suède, au Danemark, les pères sont beaucoup plus investis. Parce qu'on n'a pas dénigré le fait qu'un père s'occupe de son enfant. On n'a pas considéré que parce qu'un père est près de son enfant, il est moins homme. Il est homme et il est père. Et c'est important. Et c'est très important parce que nous, en France, un homme qui devient père, c'est extraordinaire. Il vient de faire un truc absolument extraordinaire. Une femme qui devient mère, on ne voit pas du tout de quoi elle va se plaindre. Parce qu'elle est devenue mère. C'est simplement biologique. Le premier facteur de charge mentale est presque biologique. Nous avons le devoir d'être mère. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, fin 2019, une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant, bon, on ne lui dit rien. Est-ce que peut-être qu'elle a des raisons ? Puis on ne va pas s'interroger parce que c'est peut-être médical, ça pourrait être grave, on ne veut pas être indiscret. Mais n'empêche que c'est quand même bizarre, une femme qui ne veut pas d'enfant. Alors qu'un homme qui ne veut pas d'enfant, ça peut paraître normal. Peut-être qu'il a une carrière, peut-être que c'est un aventurier, peut-être que c'est un chercheur, peut-être qu'il a été avalé par la bête du lave-vaisselle, je n'en sais strictement rien. N'empêche qu'il a le droit de désirer de ne pas être père. Une femme qui ne veut pas être mère aujourd'hui, c'est encore mal vu. Une femme qui n'a qu'un enfant aujourd'hui, c'est bizarre. C'est pas mal. C'est un peu mieux quand même. C'est pas mal. Enfin, on ne va pas non plus se vanter. L'enfant, il est à 3 ans, il est à l'école comme tout le monde, donc elle est libérée de l'enfant. Donc 2, c'est mieux. 2, c'est mieux. Il faut avoir 2 enfants. Mais 3, vous vous rendez compte, dans la société dans laquelle on vit, vous allez avoir 3 enfants alors qu'on est en crise économique permanente et vous allez imposer ça alors qu'on ne sait pas dans 30 ans où on en sera, entre l'économie et le climat. Vous osez faire ça. Donc de toute façon, vous êtes perdante. C'était la bonne nouvelle. Bravo, mesdames. Cela dit que je sache, on fait encore les enfants à 2. Donc peut-être qu'il faudrait aussi discuter avec vous, messieurs, et savoir si vous désirez 1, 2, 3 enfants, et pourquoi, et dans ce cas-là, comment vous allez aider, mesdames, à pouvoir s'occuper de ces enfants qui en ont bien besoin. Il ne faut pas oublier une autre chose, et là, je vais utiliser, pourtant je déteste les amblycismes, mais je vais en utiliser un parce qu'alors, quand je fais mes recherches, je m'aperçois qu'il faut l'utiliser. Nous sommes, nous, les femmes, nous avons un don. Vous n'avez pas. Nous, nous avons le care. Le care. Moi, je n'ai pas l'accent. C'est le soin. Et alors, en plus, on l'a naturellement. C'est ça qui est chouette. C'est, on est avec la capacité à s'investir totalement pour les autres, à soigner, à consoler, à cajoler, à réparer tout le temps, et on le fait en plus avec bienveillance et sourire. Parce que c'est un grand bonheur. C'est d'ailleurs pour ça que ce qu'on appelle les métiers du care, à savoir tous les métiers du soin, où les métiers de l'éducation et de la petite enfance sont en général beaucoup plus occupés par les femmes, mais très mal rémunérés. Parce que comme on le fait spontanément et naturellement et que ça nous plaît, on ne va pas en plus valoriser les métiers en les payant bien. Nous, on sait naturellement s'occuper des enfants et s'occuper des autres. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre alors que les hommes ont besoin. Nous, on n'a pas besoin. Ça fait aussi partie de ce qui va créer la charge mentale dans le foyer. Pourquoi ? C'est parce que spontanément, votre enfant tombe et se fait mal. Vous prenez monsieur, vous prenez madame qui se précipite. À 90%, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme. Et pourquoi ? Simplement parce que la femme sait. Et d'ailleurs, si elle ne se précipite pas, elle va l'entendre. Il faudrait que tu y ailles parce que toi, tu sais faire. Ah bon ? Eh bien non, pas forcément. Parce que moi, je suis une mère et j'ai mon enfant qui est à moitié en sang devant moi parce qu'il vient de se vaguement s'écorcher le genou. Donc, j'ai peut-être aussi le droit de m'évanouir ou de pleurer. Mais non, moi, je sais faire. Moi, je suis la mère. Ça, ça fait partie de la charge mentale. Alors, maintenant, la charge mentale, elle ne nous est pas tombée dessus comme ça en 1970 avec le réveil féministe, la montée des mouvements féministes. Et tout d'un coup, on s'est dit, sous quoi je croule ? Ce n'est pas arrivé comme ça. Ce n'est pas simplement parce que nous, nous portons les enfants pendant neuf mois et que cette symbiose pendant neuf mois de grossesse qui nous épanouit. Ah si, 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 je l'ai lu dans des articles. Ça nous épanouit. Ça, c'est vrai, ça nous épanouit beaucoup. Mais qui nous épanouit, qui nous stimule, qui développe de l'ocytocine. Donc, on est plein de bonheur à ne plus arriver à pouvoir bouger. Et bien, pendant ces neuf mois où nous vivons avec notre enfant, nous sommes prêtes à pouvoir ensuite l'accompagner dans la vie. Manifestement, les hommes ne le seront jamais, je crois, pour en avoir vu que certains hommes sont tout à fait capables de très bien s'occuper de leurs enfants. Ce n'est pas le seul facteur. Et là, je vais vous faire toute une liste de facteurs qui ont développé petit à petit la charge mentale. Au XIXe siècle, nous avons eu, entre autres en France, un certain nombre de chercheurs, scientifiques, médecins, etc., qui ont découvert, et vraiment découvert, des maladies. Liées aux maladies, il y a eu les vaccins. Liées aux maladies et aux vaccins, et merci entre autres M. Pasteur, est apparue la nécessité d'avoir une politique de santé publique. Et la politique de santé publique, c'était entre autres de faire rentrer l'hygiène dans les foyers français. Qui dit faire rentrer l'hygiène dans les foyers français, c'est qu'on a appris à ce moment-là à faire la vaisselle. On a appris à ce moment-là à s'occuper réellement du linge pour éviter la prolifération des microbes. On a appris à ce moment-là, on l'a réellement appris puisqu'on l'a écrit, on a appris qu'il fallait régulièrement aérer la maison, etc. Et je vais d'ailleurs vous lire un petit texte qui a été écrit en 1888 par une femme qui était, je pense, elle aussi déjà féministe et qui s'appelait qui s'appelait, dès que j'aurai tourné la bonne page, je vous le dirai, mais je ne vais pas tarder à vous le dire, qui s'appelait Marie-Robert Halt dans un livre qui s'appelait Suzette, livre de lecture courante à l'usage des jeunes filles. Elle écrivait ceci. Les travaux intérieurs et les soins qui sont à la charge de la mère de famille se rapportent, alors là, vous notez, aux enfants, à la tenue de la maison, à la préparation des aliments, à l'entretien du linge et des vêtements. Il s'y ajoute la campagne, la direction de la basse-cour et la culture d'une partie du jardin. Elle prépare le déjeuner, allume le feu, habille les enfants. Plus tard, elle s'occupe du ménage, range, nettoie et poussette. A-t-elle fini ? Peut-elle avoir un moment de loisir ? Non. Il faut songer aux autres repas, aux vêtements déchirés, aux lignes salis et usés, aux achats d'hiver, sans compter les visites obligatoires et la tenue de la comptabilité domestique. Son rôle, en un mot, est de s'oublier et de se sacrifier pour tous. Et c'était en 1888. À cette question de santé publique et d'hygiène, où on nous apprend à nous, les femmes, les futures femmes, les jeunes filles, à nous occuper de la maison pour une vraie raison de santé, s'ajoute une autre, en corrélation, à la même époque, une autre question de santé, mais qui va avec les bonnes mœurs. Alors déjà, l'Église nous avait affublés, nous, les femmes, de manque de vertu, l'État va très très bien relayer l'Église. Ce n'est pas simplement l'Église qui nous a tapés sur la tête. Le système étatique a été absolument impeccable. Et le système étatique, au début de la Troisième République, s'est aperçu que si les hommes étaient beaucoup plus souvent chez eux plutôt que au bistrot, les soulèvements politiques seraient moindres. Seulement pour que les hommes soient chez eux, il fallait bien les attirer chez eux. Donc les femmes étaient priées de tenir la maison rangée, non seulement propre pour ces questions d'hygiène, mais également rangée, chaleureuse et accueillante pour que leurs hommes aient l'envie de revenir. Alors, certes, certes, on peut considérer que ça a été dans l'idée aussi de créer des couples et de créer des foyers. Ce n'était pas du tout dans cette idée-là. C'était réellement pour pouvoir éviter qu'il y ait trop de contestations en France. Et je vous rappelle qu'au début de la Troisième République, on sortait de périodes relativement contestataires. Cela dit, l'Église n'était pas en reste quand même pour nous attribuer des qualités, à vous, mesdames, comme à moi. Et c'est ainsi que l'archevêque de Bordeaux, Mgr Donnet, au début de la Troisième République, disait « Donner la même éducation aux filles et aux garçons, c'est confondre ce que la nature, le bon sens, l'ordre, la société, la religion commandent de distinguer. » Au cas où vous vous pensiez à peu près normal jusque-là, mesdames, sachez que l'Église ne le considérait pas. Mieux encore, et au cas où vous penseriez que seule l'Église nous condamnait, la science s'en est mêlée. Et elle ne s'en est pas qu'un peu mêlée. Alors, bien sûr, on pourrait condamner les frénologues qui estimaient qu'en fonction de la taille de la boîte crânienne, on était plus ou moins intelligent. Il n'y a pas que les frénologues, ce sont des études qui ont été reprises par de nombreux scientifiques. Donc, notre boîte crânienne étant plus petite que votre boîte crânienne, notre cerveau est forcément plus petit que votre cerveau et notre cerveau étant plus petit, il y a moins de choses dedans. Voilà. C'est dommage. Ah non non plus, il n'est pas plus musclé. Il est juste, c'est quelque chose d'extrêmement joli si on en prend soin parce qu'on fait attention à notre santé et notre hygiène. Je vous rassure, c'est terminé. Plus personne ne pense aujourd'hui dans le monde scientifique que parce que les boîtes crâniennes des hommes et les boîtes crâniennes des femmes n'ont pas la même taille, nous n'avons qu'un poids chiche dans la tête. Les scientifiques l'ont démontré en 2018. Voilà. Donc, l'année dernière, ce sont des chercheurs au CNRS qui se sont posés la question et qui, après de longues recherches, ont découvert que finalement, dans notre boîte crânienne, notre cerveau, à nous les femmes, pouvait également servir. C'était des femmes ? Non, non, il y a aussi des hommes, mais c'est quand même toute une équipe du CNRS qui s'est posé la question en 2018. Et j'ai vérifié trois fois l'année en me disant c'est pas possible, tu t'es trompée d'un siècle, il y a quelque chose... Non, 2018. Tout cela, ces questions historiques, religieuses, étatiques, scientifiques, etc., nous ont amené quand même à développer un mode d'éducation où effectivement, les femmes ont transmis aux femmes la nécessité de s'approprier le foyer et de tenir correctement le foyer. Les manuels d'éducation à l'usage des jeunes filles n'étaient pas simplement destinés aux jeunes filles de la bonne société parisienne ou de la bourgeoisie. C'était quel que soit le milieu. Et d'ailleurs, il suffit de reprendre les textes du XIXe et du début du XXe siècle, il suffit de regarder des documents historiques pour voir que, quel que soit le milieu, on apprenait déjà aux petites filles à coudre, à repriser, à cuisiner, etc., etc. Donc, cette éducation qui nous a été transmise, elle n'est pas sans raison, elle n'est pas sans justification, mais elle est transmise aux femmes spontanément puisque spontanément, les hommes, eux, vont aller s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Au-delà de tout ce système éducatif, hier, je me posais la question, il y en a quelques-uns ici qui le savent, je fais toujours un rapport au temps, j'aime beaucoup faire un rapport au temps. Je me disais, finalement, les femmes ont eu le droit de rentrer à l'école primaire tout à fait au début du XXe siècle, on a eu accès au baccalauréat en 1924, la mixité à l'école c'est 1968. Ce qui veut dire que, vous le saurez, j'ai 48 ans, ma grand-mère, ma grand-mère n'avait pas le droit de passer le baccalauréat. Ce n'est pas si vieux que ça, finalement. C'est très très récent, on ne parle pas d'il y a 5, 6, 7 générations, on parle dans la majeure partie des cas aujourd'hui d'il y a 2 ou 3 générations. Donc, forcément, on véhicule encore tout un système éducatif qui est extrêmement lourd. Je ne suis pas là pour combattre le grand patriarcat. Pas du tout. Je ne suis pas là pour partir en guerre contre je ne sais qui. Je suis là pour dire c'est ainsi, c'est dramatique ou c'est en tout cas grave, mais en tout cas, on peut changer un certain nombre de choses. Et ce n'est certainement pas en essayant de démolir ce qu'on a fait pendant 150 ans qu'on va s'en sortir, c'est en en tirant des leçons pour essayer de faire autrement et de transmettre autrement les leçons. Mais je ne suis pas en guerre et je trouve que la guerre ne mène strictement jamais à rien quel que soit le système. Au-delà de l'éducation, est arrivé en 1960 un miracle. Merci les États-Unis. American way of life. Parce que comme nous étions chez nous, mesdames, heureusement, quelqu'un a réalisé qu'il fallait qu'on nous rende le décor sympa. Et là, le frigo est devenu rose, le lave-vinge est devenu vert, enfin bref, vous avez sans doute vu de l'électroménager du début des années 60, c'est extrêmement coloré. Si vous voyez les publicités, madame avec son tabillé à fleurs et à festons est hyper contente d'être dans sa cuisine. C'est un grand moment de bonheur. Elle est toujours toute seule. Cela dit, elle doit avoir la paix parce qu'au moins, personne ne la dérange. Mais elle est toujours toute seule dans sa cuisine et très épanouie. Très épanouie. Certains parmi vous ont peut-être vu la série Mad Men qui est une série qui dénonce tout le système justement de la surconsommation et de la publicité à partir des années 60. Et dans cette série, ça se voit très bien cette espèce d'enfermement de la femme chez elle par la société de consommation. Au-delà de la société de consommation et de la publicité puisque nous sommes chez nous et c'est reconnu. Nous avons un talent. Déjà, on avait des dons. En plus, on a des talents. Nous sommes économes. Nous sommes super économes. Apparition des bons de réduction. Et les bons de réduction sont utilisés majoritairement par les femmes. Donc, ça va être la course à avoir le plus de bons de réduction possible, à faire le plus attention possible, à être la meilleure ménagère possible. Petit à petit, la société nous a amenés à gérer totalement l'intérieur de notre maison, à totalement la prendre en charge. sachant que nous sommes toujours dans la planification et dans l'organisation. A priori. Les hommes, c'est a posteriori. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire. C'est ainsi. Ce n'est pas péjoratif, les termes que je vais utiliser, mais la femme organise, l'homme exécute. Si c'est un bon exécutant, c'est mieux. Mais l'homme exécute. Ça ne veut pas, ça ne le minimise pas. Mais il faut lui indiquer la piste de réflexion à cet homme-là. Ça a quand même fait quelque chose, tout ça, c'est que ça nous a amenés, nous les femmes, à prendre le contrôle de la maison. On nous l'a donné, on nous l'a imposé. Nous avons pris le contrôle de la maison. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, quand votre conjoint, votre compagnon, etc., vous dit, où est l'éponge ? Où est le beurre ? S'en suit d'abord un énorme soupir. Parce qu'il est logique que le beurre ne soit pas dans le lave-vaisselle. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe de se lever pour aller lui montrer ? Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas assise à dire qu'il est dans le réfrigérateur ? Non, il faut qu'on se lève. Et ce n'est pas une femme sur dix, c'est neuf femmes sur dix qui, en soupirant, vont se lever pour aller montrer que le beurre est dans le réfrigérateur. mais on peut rire autour du beurre, etc. Il n'empêche que ça va être ça pour le beurre, mais ça va être ça pour l'intégralité de la gestion de la maison. Si on entend notre conjointe dire est-ce qu'au fait, tu as appelé maman ? Déjà, appeler sa belle-mère, pas forcément ce qu'on a envie de faire. Pourquoi nous ? Mais pourquoi soupirer ? On peut aussi dire non, mais en même temps, tu peux également te servir du téléphone. Ce n'est pas dangereux. Non, il faut qu'on soupire et il faut qu'on le fasse. Et ça, c'est la charge mentale. Et c'est là où la charge mentale est pernicieuse. C'est qu'elle est à la fois un pouvoir, un contrôle et une obligation que l'on a. N'oubliez pas. Je vous ai à l'œil. Je vous surveille. C'est ajouté, n'empêche, à toutes ces pressions que nous avons, à tous ces facteurs qui font que nous sommes, et c'est, pour être sérieuse, une réalité souvent écrasée sous la charge mentale. C'est ajouté autre chose, c'est que bien sûr, la femme doit avoir des enfants, la femme sait s'occuper des enfants, la femme doit être mère, la femme est forcément une parfaite mère, forcément. Elle ne peut pas se tromper, elle n'a pas le droit à l'erreur, jamais, un homme n'a le droit à l'erreur. Une femme n'a pas le droit à l'erreur. Mais il y a autre chose sur cette espèce de pression sociale que nous portons sur nos épaules en permanence, et là, c'est aujourd'hui, c'est la situation actuelle, c'est la pression sociale des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous allez beaucoup sur les réseaux sociaux, j'y vais régulièrement, je ne vais pas dire beaucoup, je ne vais pas passer pour une addict, mais j'y vais régulièrement, et entre autres sur Instagram. Et alors là, pareil, dans mes recherches, dans les hashtags, hashtag supermum, hashtag maman parfaite, hashtag. Et à un moment, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop que de se hashtaguer soi-même comme supermum maman parfaite. Donc, je suis allée voir ce qu'il y a dans ces hashtags. C'est pastel. Le décor est pastel. La maison est pastel. Les coussins sont propres. Le chat est blanc. On peut être noir en même temps. Le chat est blanc. Les enfants sont bien coiffés et souriants. Ils n'ont pas une tache de chocolat. Pas une. Mais ils n'en mangent pas. Parce que maman est en train de faire un super gâteau au chocolat pour toute la famille qui est enfin réunie ce soir. Waouh ! Le problème, c'est que ça peut vous faire sourire. Mais si vous êtes chez vous et que vous envoyez un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis dix, puis cinquante des profils comme ça, et puis que vous vous dites, non, bon alors je vais arrêter. Et puis que vous allez sur Internet, c'est la même chose en sortant Instagram. Et puis vous dites, non, je vais arrêter. Alors vous allez acheter un journal féminin quelconque et c'est la même chose. Et là, vous dites, en fait, j'ai raté ma vie. J'ai complètement raté ma vie parce que chez moi, quand je rentre dans la cuisine, il y a la bouteille d'eau de Javel qui vient de sortir toute celle du placard. Alors qu'elle devrait être dans le placard. Et en plus, il y a une chaussette qui est par terre. Et si quelqu'un arrive avec un appareil photo, là, juste maintenant, il va avoir la chaussette par terre. Et sur Instagram, ça ne va pas être possible. Ça va être... Ne riez pas. Ne riez pas parce que je vous ai à l'œil et je sais que chez vous, il y a des chaussettes qui traînent. Voilà. Voilà. Et le petit morceau de papier que vous avez oublié de jeter et que subrepticement, vous allez glisser dans votre main et qui vient de vous prendre cinq secondes de charge mentale. parce qu'il faut aller ensuite jusqu'à la poubelle. Ça vous prend dix secondes. Mais comme ça, monsieur n'a pas vu que vous avez laissé traîner un morceau de papier. Comme ça, la maison est parfaite comme sur Instagram. Tout ça, ça vous écrase aussi toute la journée. On n'a pas la nécessité d'être parfaite parce que pour pouvoir être parfaite, je défie quiconque ici de me dire ce que c'est que d'être parfait et ce qu'est la perfection. Monsieur le maire ? Une idée ? Non. J'adore. Heureusement, heureusement, pour nous sauver est arrivé le concept des nouveaux pères. Donc nous avons les anciens pères, les nouveaux pères. Parmi les nouveaux pères, il y a ceux qui ont entre 25 et 30 ans et alors, s'ils habitent à Paris, ils sont dans le 11e, ils sont à vélo. Le samedi, ils vont au barbershop le matin avant d'aller acheter des tomates cerises. C'est vachement bien. Dans le reste de la France, je ne sais pas ce qu'ils font. Parce que comme on n'en parle pas dans les journaux, ils ne peuvent pas exister. Ça, c'est les nouveaux pères. Et tout ça, ils le font avec le bébé dans le porte-kangourou. C'est super chouette, les nouveaux pères. Et il y a les nouveaux pères, deux familles recomposées. Eux, ils ont plutôt entre 45 et 50 ans et ils ont réalisé que dans leur premier couple, ça n'allait pas du tout et qu'à cause de leur femme avait subi une énorme charge mentale. Donc eux, pareil, ils mettent les gamins dans la poussette, ils vérifient qu'il y a bien les deux chaussures au bout des pieds des enfants parce qu'ils se rappellent de leur première femme qui disait, tu vois comment tu l'as ramené ? Il est parti avec deux chaussures, il n'a plus qu'une chaussure. Elle est où l'autre chaussure ? Je peux savoir ce que tu as fait de l'autre chaussure. Donc là, ils font super attention, ils mettent des puces dans les chaussures pour être sûrs de ne pas perdre les chaussures et ils sont super les nouveaux pères et ils sont tellement bien qu'ils vont même accompagner leurs épouses lorsqu'il y a les préparations à l'accouchement et ils vont faire répéter à leurs épouses comment se passe chez elles, comment se passe la respiration. Donc tout le monde a quatre pattes, on va faire le petit chien. Moi, je veux bien mais si un jour quelqu'un me fait faire ça, c'est par la fenêtre qu'il passe. Mais vraiment, parce que la charge mentale, ok, mais qu'on me fasse répéter une préparation à l'accouchement, il n'en est même pas question. Sauf qu'ils veulent tellement être parfaits ces nouveaux pères qu'ils se surchargent aussi. Donc il y a une double charge mentale. Il y a madame qui a une charge mentale parce qu'elle, elle continue à organiser la maison, elle continue à prévoir les courses, elle continue à être systématiquement appelée qu'elle soit encore mariée, divorcée, en résidence principale avec les enfants ou en résidence alternée. Le gamin qui va tomber malade à trois heures de l'après-midi qui a une super gastro et il faut aller le chercher à l'école, c'est la semaine du père, c'est la mère qu'on appelle. Ce n'est pas à l'école de gérer les plannings. Débrouillez-vous avec votre ex-mari. Quand tout va bien, ça se passe à peu près bien. Dans les situations où c'est conflictuel, bon courage. Ça, c'est de la charge mentale. Ça, c'est aussi la société qui nous renvoie. Cette charge mentale. Les nouveaux pères, ils ont un autre truc qui est super, c'est que non seulement ils mettent le bébé dans le porte-kangourou, éventuellement, ils font du vélo avec. On en a même vu un sur Internet qui faisait de la trottinette avec le bébé devant et le bébé derrière. Tant qu'à faire. Voilà. Alors, je veux bien qu'on soit inconscient, je veux bien qu'on soit un nouveau père, mais de là à être totalement stupide, il y a un peu des limites. Mais ces nouveaux pères-là, ils font ce qui se voit et ce qui dure. Le bricolage, ils n'ont plus peur du bricolage. Et eux, contrairement à leur propre père, ont les bons outils. Ce n'est pas la faute du marteau si le clou ne rentre pas dans le mur. C'est qu'ils ne se sont pas suffisamment investis. Ils demandent pardon à leur épouse et ils continuent le bricolage. Ils font du jardinage. Ils vont aller faire les courses. Tout ça, ils le font. Ils le font. Si on leur demande. Quand ils ont le temps. Et surtout, ça se voit. Ce qui ne se voit toujours pas, c'est le planning. C'est la liste des courses. C'est penser à la fois à inscrire le petit dernier au cours de judo pendant qu'on prend les rendez-vous pour les vaccins de l'aîné, pendant qu'en même temps, on prépare le dossier pour le patron qui l'attend pour le lendemain matin, s'il te plaît, à 8h sur mon bureau et pas une minute de retard. Pendant qu'en même temps, on va organiser la superfête de Noël. avec toute la famille, même la belle-mère. Je n'ai rien contre les belles-mères. Mais même la belle-mère, elle sera invitée cette année-là à Noël. On va la mettre en bout de table avec le vieil oncle. Il ira très bien ensemble. Mais c'est toujours la femme qui fait ça. Toujours. Alors, effectivement, on prend de plus en plus conscience de cette difficulté qu'il y a à répartir les tâches domestiques. On prend de plus en plus conscience que les femmes doivent s'alléger et les hommes prennent de plus en plus conscience qu'ils ont un vrai rôle chez eux et qu'ils doivent vraiment participer. Mais c'est toujours dans l'organisation que la femme s'alourdit. Et là, je vais bien le dire, elle s'alourdit. On peut remonter à il y a 150 ans. Je vous ai fait un rappel historique extrêmement bref, mais très vrai, des raisons qui font que. Mais on n'est plus à il y a 150 ans et il faut arrêter de se dire oui, mais c'est l'éducation, etc. C'est qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que nous nous croyons, nous femmes, obligées de prendre en charge l'intégralité de la maison. À quel moment on va avoir un diplôme ? Enfin, si vous avez eu un diplôme parce que vous le faites, vous le dites, parce que moi, je n'ai jamais eu de diplôme. Alors, surtout si vous en avez un ou vous ne me le dites pas, je serais trop jalouse. Ça ne serait pas possible. Mais qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce qu'on a la peur de lâcher ? Qu'est-ce qu'on va abandonner si on lâche un peu, si on parle un peu plus, si on demande un peu plus ? Je vous rappelle que la BD d'Emma, elle s'appelle Il fallait demander. Ce que j'entends très souvent pour le coup en consultation, c'est ouais, mais enfin, il me dit il fallait demander, je ne peux pas tout le temps penser à lui demander puisqu'il faut éduquer. Éduquons déjà les hommes, éduquons les enfants, bien sûr, mais éduquons les hommes. Ce n'est pas parce que notre boîte crânienne, finalement, contient un cerveau qui fonctionne que le leur a perdu en capacité. Ils peuvent apprendre. Si on ne leur a pas appris avant, il n'est jamais trop tard. On peut peut-être le faire maintenant, on peut peut-être le faire encore dans les couples aujourd'hui. Et puis, ils vont se tromper. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave s'ils ne font pas bien. Ce n'est pas grave s'ils ne font pas comme vous voulez. Ce n'est pas grave s'il reste un tout petit peu de saleté dans le coin de la table. La saleté ne va pas vous sauter dessus et ne va pas définitivement et pendant cette génération prévoquer une pandémie familiale. En revanche, si vous vous emparez de l'éponge au moment où ils pourraient le faire ou si vous ne dites pas est-ce que tu pourrais passer l'éponge, ils ne penseront pas à le faire et ils ne le feront pas. Et vous continuerez à vous énerver toute seule. C'est là où on a aussi peut-être nous un travail à mener. Qu'est-ce qu'on est capable de leur lâcher ? Est-ce qu'on n'est pas capable de leur faire un peu plus confiance ? Alors, vous me direz oui, effectivement, dans un certain nombre de couples, les femmes auront beau demander, elles entendront peut-être oui, bon, ça va, je vais le faire dans deux minutes. Les deux minutes qui durent deux ans, on connaît. C'est dans certains couples. Ce n'est pas la majorité des cas. En général, quand j'interviens, c'est pour parler des violences psychologiques et des violences intrafamiliales. Ce soir, le sujet est grave, un peu plus léger, grave, un peu plus léger. Heureusement, heureusement, dans la majorité des cas, les violences intrafamiliales n'existent pas ou sont moindres. En revanche, on a le droit, en tant que femme, d'apprendre à parler. On ne risque rien. On ne risque rien à dire j'ai besoin d'aide. On n'est pas stupide parce qu'on demande de l'aide. On n'est pas faible parce qu'on demande de l'aide. On n'est pas incompétente parce qu'on demande de l'aide. Si notre enfant n'est pas habillé exactement comme on le souhaiterait par notre compagnon, c'est-à-dire qu'en fait, il va ressembler à un perroquet au moment où il part à l'école ou éventuellement, il va y aller en pyjama, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, l'enfant n'est pas en danger. Madame, je vous vois sourire, mais j'en entends quand même parfois en consultation qui me disent qu'il ne peut pas habiller les enfants parce que sinon, ils vont partir en pyjama à l'école. Ce n'est pas grave. C'est un peu embêtant. Ce n'est pas grave. A priori, ça n'arrive pas à 15 ans parce que si on habille encore nos enfants à 15 ans, c'est très grave. C'est pour les tout-petits, c'est en maternelle. Ce n'est pas grave. Laissez les faire. Ils en ont besoin, les hommes, parce que tant qu'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Ils ne peuvent pas se rendre compte. En plus, si on ne s'allège pas un peu avec la question de la charge mentale, au-delà du stress, au-delà de l'épuisement, il arrive vraiment ce qui se passe dans le monde du travail, le burn-out. Le burn-out, je ne le souhaite à personne parce que ça veut dire que la personne qui est en burn-out n'est plus du tout en capacité de s'occuper de chez elle puisqu'elle ne peut plus s'occuper que d'elle puisque c'est une pathologie. Ça veut dire que pour le coup, elle doit complètement lâcher. Elle doit renoncer, abandonner et retrouver à un moment un autre rythme. Autre chose, c'est que si on ne lâche jamais rien, si on ne communique jamais, même dans les couples qui vont les mieux, à force d'avoir des petites tensions, à force de faire parce que le beurre est encore dans le réfrigérateur, il n'est pas parti tout seul, je ne sais où d'ailleurs, à force de ne plus en pouvoir, ce à quoi ça mène petit à petit, c'est au risque d'épuisement du couple. Des deux côtés. Des deux côtés parce que madame en a vraiment marre de devoir répéter 50 fois la même chose ou de devoir demander 50 fois la même chose, on peut peut-être la comprendre, mais monsieur en a ras-le-bol aussi. Il en a ras-le-bol de voir madame lever les yeux au ciel ou soupirer ou s'effondrer ou dire comme d'habitude, c'est encore à moi de le faire parce qu'elle ne lui a pas demandé. Alors, je sais bien qu'il va falloir du temps, que c'est une question d'éducation, peut-être qu'à défaut de pouvoir éduquer les conjoints, on peut au moins s'occuper de nos enfants. Je vous rappelle, comme l'a dit monsieur Santini, que le 3 décembre, je fais une intervention sur la violence éducative ordinaire, donc je vais l'évoquer. Éduquer nos enfants, c'est peut-être essentiel, éduquer les petits-enfants, c'est peut-être important. Leur expliquer que ce n'est pas les filles, elles jouent avec le balai, l'aspirateur, les garçons, elles jouent avec le train électrique. Ce n'est pas uniquement ça. C'est tout le monde participe. On nous apprend à vivre en collectivité. Un des mots qu'on entend le plus aux infos, c'est il faut créer du lien social. Peut-être qu'on peut créer du lien familial. Déjà, en parlant chez nous et en s'autorisant à le dire. Et je trouve dommage d'être simplement chacun campé sur des positions en disant d'un côté, il fallait me le demander et de l'autre côté, de façon que je lui demande ou que je ne lui demande pas, il ne le fera pas. Non, il fallait demander. Et il faut se demander encore une fois à nous ce qu'on peut lâcher, ce qu'on y gagnerait parce qu'on y gagnerait. C'est-à-dire qu'on irait par exemple pour celles qui font du yoga, au yoga, en pensant au yoga. Pas en pensant au dîner qu'on va devoir faire en rentrant du yoga, mais alors si jamais les enfants sont malades, qu'est-ce que je vais préparer ? En même temps, est-ce qu'il a fait tourner le lave-vaisselle ? Il n'a pas dû y penser ? Donc forcément, ça va être... On irait au yoga. Ou on irait voir nos copines, ou on irait faire une expo, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire comment organiser votre temps libre, mais on le ferait pour ce que c'est et pas en se chargeant la tête. Et c'est ça qui est important, je crois, avec ces questions de charge mentale, c'est de se dire que ça existe. C'est une réalité. On en est envahi et souvent en grande souffrance. On n'en est pas simplement la victime. On en est aussi le dépositaire et parfois, on en a le contrôle. Donc c'est aussi ce qu'on va pouvoir lâcher sur ce contrôle-là qui est important. Maintenant, je vais quand même finir. Finir en vous rappelant tout de même deux publicités. Deux publicités. La première, c'en est une qui est sortie en 2011 sur le rouleau de papier toilette Lotus Aquatube. Le rouleau de papier toilette Lotus Aquatube a la particularité de pouvoir se dissoudre par magie dans les toilettes. Ce qui était intéressant, c'est que quand ils ont lancé ce rouleau de papier toilette, il y a des études qui ont été faites et les femmes se réjouissaient de cette invention parce qu'elles ne supportaient plus d'avoir le rouleau de papier toilette usagé qui traînait. Vous imaginez la dose d'énervement lorsqu'on en est au 15e rouleau de papier toilette. Et là, tout d'un coup, les femmes étaient satisfaites et soulagées parce qu'ils pouvaient disparaître. Alors, le rouleau de papier toilette Aquatube, je vous le dis, c'est peut-être très bien, mesdames. Ça a peut-être soulagé beaucoup de personnes. Encore faut-il que l'on ait dit aux hommes qu'ils disparaient par enchantement. Et la deuxième chose, c'est qu'ils éprouvaient qu'ils disparaient par enchantement pas totalement. Ça a provoqué des drames, entre autres à la mairie de Paris, dans les filtres et le nettoyage des eaux. Donc, peut-être qu'il vaut mieux dire « t'as fini, tu jettes » plutôt que « t'as fini, ça va disparaître ». La magie, elle ressort toujours quelque part et on va en faire les frais à un moment ou à un autre. La deuxième publicité dont je vais vous parler, et je ne suis pas obsédée par le papier toilette, la deuxième publicité, c'est une publicité que vous avez peut-être vue, et je vais finir d'ailleurs avec Emma, puisque la femme dedans s'appelle Emma, où monsieur explique à sa femme, Emma, que « non, on ne met pas des post-it sur le frigo, enfin Emma, t'as une tablette, et puis non, on ne se sert pas d'un livre n'importe comment, enfin Emma, t'as une tablette » et 4, 5, 6 fois de suite, dans la publicité, à chaque fois qu'elle prend un papier, il lui apporte la tablette en disant « non, Emma ». Et ça se termine par monsieur qui est aux toilettes. Et elle lui fait passer sous la porte la tablette. Voilà. À croire que le rouleau de papier toilette deviendra l'emblème de la lutte contre les tâches ménagères. J'imagine. Je pense que nous avons grandement à gagner à communiquer beaucoup plus entre nous et beaucoup plus dans nos couples. Bonne soirée. Merci, Anne-Laure. Alors, un petit complément d'information quand même par rapport au rouleau de papier toilette, Lotus Aquatube, parce qu'il est recyclable. Donc, il ne faut surtout pas le mettre dans les toilettes, il faut le jeter. Vous savez que le tri sélectif a changé depuis le 1er octobre. Donc, profitez-en, mettez-le avec le papier, le carton, les pots de yaourt, ne les lavez pas. Enfin, je fais un petit mot de pub pour le développement durable, mais voilà. Bon, je reviens sur notre sujet. Un autre sujet, en tout cas, il est bien évident que je pense que toutes et tous, nous nous reconnaissons dans tout ce que tu viens de décrire. Peut-être que quand on vieillit, on a acquis, en tout cas, tu me parlais tout à l'heure, de charge mentale pour me concernant, tu dois avoir des doses de temps en temps, oui. Je dirais que j'ai appris à déléguer, effectivement, si mon mari ne fait pas les choses, bah, tant pis. Mais pour qu'il les fasse, en fait, il faut que je lui écrive. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je lui mette des petits mots et quand je lui mets des petits mots, il est content quand il a rayé, il n'y a plus rien sur la liste. Donc, ça peut être une piste, mesdames, messieurs, voilà. Maintenant, plus sérieusement, vous avez peut-être des questions à poser à Anne-Laure, donc vous avez la parole. Qui se lance ? Allez, Mélanie. Moi, j'ai une question toute simple, c'est que, on m'a toujours... Moi, j'ai pas un mari qui est affreux, je t'ai acheté un tien. Mais alors, on m'a toujours dit, alors, c'est parce que tu le fais, c'est parce que tu prends la place et donc, comme tu prends la place, il n'a pas besoin de le faire et il ne trouve pas sa place, tu perds. Parce que comme tu as une grosse personnalité et que tu fais tout, il ne peut pas le faire. Ok, donc, alors après, moi, j'ai un souvenir, il pousse une trappe dans notre appartement pour relever l'eau parce que j'avais arrêté de le faire moi-même et pendant un an, il y a eu sa main en cambouis noir sur la trappe et l'année d'après, quand il a dû relever et que je lui ai dit, je lui ai dit, dis dans la foulée, la main qui est sur la trappe depuis un an, est-ce que tu pourras penser à l'enlever ? Et il m'a dit, je ne l'avais pas vue. Mon mari, il fait presque 1m90. J'aime autant vous dire que la taille de ses mains sur une trappe, c'est gigantesque. On m'a dit, si tu ramasses son linge, évidemment, je laisse les trucs, il passe au-dessus. Faut faire quoi ? Parce que... Non, mais parce que... Faut mettre des alarmes. Non, mais je peux lui dire gentiment, je peux lui dire méchamment, je peux ne pas lui dire, je peux passer par-dessus le linge, je peux dire aux enfants, n'y touchez pas, papa va le faire. Et le linge, il en a indéfiniment ? Ça se reproduit chez vous ? Eh bien, je l'ai fait. Au bout d'un moment, mais très long. Il est parti nu au bureau ? Non, au bout d'un très long moment, il a... Mais c'est... Il y a le linge, quoi. Mais par contre, surtout le reste, s'il n'y a pas à manger, ben, c'est pas grave, il ira... Ah, ben, il est 20h15, mince, c'est fermé, ce qu'on fait. Non, mais... C'est vrai. Donc, en fait, quel est le biais ? Parce que... En fait, je crois que c'est comme pour tout. On peut en rire, on peut prendre ça très au sérieux, c'est très sérieux, etc. C'est vrai que... Il y a un livre que je peux vous recommander qui s'appelle le féminisme, le féminisme, le féminisme, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale qui a été écrit par une jeune femme. Je suis désolée pour le trou de mémoire. Dans le nom de famille est Lecoq, vous chercherez le prénom. Voilà, je suis désolée pour elle, je suis désolée d'avoir ce trou de mémoire. Tout ce qu'elle évoque dedans, elle commence par cette chaussette, cette maudite chaussette qui est là au pied du lit, qui vous attend, qui vous nargue, qui vous regarde avec très peu d'amour, mais qui vous regarde et qui est là du lundi matin au moment où vous réveillez au dimanche soir si personne ne la ramasse. Et c'est vrai que si personne ne la ramasse, elle peut même être là encore dans deux ans, la chaussette, enfouie sous un tas de poussière, mais elle sera encore là dans deux ans. C'est vrai qu'on ne peut pas, on ne va pas tout révolutionner. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire la guerre, c'est ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez dire et ce à quoi vous êtes prêts à renoncer. Si votre mari, manifestement, ne voit pas, n'entend pas, est peut-être devenu manchot, il a gardé une main, mais le reste, il n'y a plus. Peut-être que ce que fait Madame Sueur, vous pouvez le faire, une liste, ça marche. Il va vous dire je ne l'ai pas lu, il y a un moment, vous pouvez lui dire deux choses, soit tu es d'une mauvaise foi sans nom et on ne va pas se fâcher pour ça, tu es d'une mauvaise foi sans nom, soit tu considères que tout est arrivé par magie. Mais il faut relancer la communication d'une manière ou d'une autre. alors, je ne connais pas votre mari, je ne vais pas vous dire. j'ai fait un truc exceptionnel, moi j'ai fait toutes les tâches ménagères à la même, c'est-à-dire j'ai fait une liste de tout, de A à Z, j'ai fait un tableau Excel, il y a une analyse financière donc je me suis dit comme ça, il parle le même langage. Et pendant deux mois, j'ai dit, on met un 1 ou un 0, j'ai mis son nom, mon nom, et 1, je l'ai fait, 0, j'ai fait. Donc on parle la même langue. Alors à la fin, quand je lui ai dit ok, il me sentait 1, il m'a dit bah, il faut prendre une femme de ménage pour le faire. Il y a une femme de ménage qui fait ses 1. C'est-à-dire, si je peux me permettre, il vous a apporté une solution. C'est vrai que ça ne peut pas arriver dans tous les foyers, mais il vous a proposé une solution. C'est lui qui paye. C'est ça. Et c'est lui qui paye. C'est un budget. Il a des... Célibataire. Non mais, il a... Je ne sais pas, je ne pense pas que la solution soit formidable. Il a quand même pris conscience qu'il y avait un certain nombre de choses à faire et qu'il n'était pas capable de les faire. Ou qu'il n'en avait pas envie. Mais c'est parti, madame. Ça, c'est important. Oui, mais ça doit partir de nous. Ça doit partir de nous puisque c'est nous qui le subissons, c'est nous qui le ressentons. On peut vous en parler pendant des heures et des heures. Jamais vous ne le ressentirez. Jamais vous n'arriverez à avoir la perception complète de cette espèce de crispation physique. Il y a un peu de beurre dans le frigo qui a fini la tablette de beurre et donc, tu n'es pas allé racheter du beurre. Ça n'est pas grave. Ça, non. Vous ne l'aurez pas. Et je crois que toutes les femmes ici, un jour, l'ont ressenti. mais je ne dis rien. C'est vrai qu'après, s'il y avait une solution miracle pour la charge mentale, pour s'en libérer ou pour que messieurs entendent, ça serait, s'il y avait un mode d'emploi. Après, c'est aussi dans chaque couple de se dire à quel moment je le fais remarquer, à quel moment ça me pèse, à quel moment j'en peux plus. C'est vrai que ça va souvent plus vite de se pencher, se faire mal au dos, ramasser la 352e chaussette du mois parce qu'elles se reproduisent en plus. Plus il y a d'enfants, plus il y a de chaussettes. C'est hallucinant. Il y a plus de chaussettes que de pieds dans une maison. J'en suis certaine. Et après, une fois que vous lavez les chaussettes, vous les ressortez de la machine et là, il y en a 18 fois moins que quand elles sont rentrées dans la machine. C'est quelque chose de très étonnant, la chaussette. Mais il n'empêche qu'il y en a certaines, c'est simplement parce qu'elles vont parler, simplement parce qu'elles vont pouvoir dire certaines choses qu'elles vont être entendues. Il y en a d'autres parce que monsieur n'a pas le même caractère. Elles vont devoir faire comme vous l'avez fait. Alors, un tableur Excel, des post-it, des post-it sur l'oreiller. Bizarrement, il enlève le post-it, il ne le lit pas, il le pose à côté, ce n'est pas grave. Mais c'est déjà se dire plutôt que de soupirer, plutôt que de râler, je vais chercher une méthode. Alors oui, ça prend du temps. C'est une nouvelle charge mentale. Mais soit on s'alourdit constamment la pensée dans le négatif en se disant c'est encore à moi de le faire, soit on se dit j'essaye. Et puis, il y a la charge mentale et pendant ce temps-là, les enfants qui grandissent. Donc, si on se concentre sur l'éducation du père, on ne se concentre pas non plus sur l'éducation des enfants. Les enfants tout petits, ils peuvent faire aussi plein de choses. Alors bien sûr, si vous leur demandez de faire une homelaine norvégienne à trois ans, pour assurer du résultat, ce n'est pas gagné. Et si vous leur demandez de vider entièrement le lave-vaisselle qui est rempli de la vaisselle de l'arrière-grand-mère, c'est peut-être un petit peu dangereux. Mais il y a des choses qu'on doit apprendre aussi tout petit à nos enfants. Donc, c'est petit à petit que les choses vont se faire. Après, c'est certain que si vous avez laissé la trace de cambouis pendant un an en espérant que tout d'un coup, ils la voient, je suis navrée pour vous que vos espoirs aient été déçus. C'est ce qui est questionnant par rapport à l'éducation qu'ils donnent à nos enfants. Parce que, quand même, malgré tout, l'influence de ces mamans qui prêtes, à dire, de la maman, de la maman sœur. Vous êtes déjà mis en grève ? J'ai déjà essayé de regarder comment ça allait se passer si je laissais le vaccin du temps passé. Ouah. Parce qu'en fait, il y a 9 ans qu'il a été dit que c'est excellent quand même. Mais est-ce que vous avez dit à votre mari que votre enfant devait avoir son rappel de vaccin ? Oui. Comment vous le savez ? Ou avoir son rappel de vaccin. Parce que vous regardez dans le carnet de santé ? Oui. Et qui a le carnet de santé ? Et pourquoi vous ne lui dites pas que le carnet de santé est libre d'accès ? Non, ce n'est pas logique. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et encore une fois, je ne vais pas blâmer nos mères ou nos belles-mères, mais l'éducation de nos maris est issue de nos mères mères et de nos belles-mères et de leur propre mère et belle-mère. On ne leur a pas appris. La personne qui est en train de vous parler, moi, est rentrée dans la chambre de son fils il y a peu. Et là, j'ai compris ce qu'était, comment se décharger de la charge mentale. Il veut créer un stand de tir sur des canettes de coca dans sa chambre. Très bien ! Quand il ne pourra plus atteindre son lit, il se débrouillera. Ça fait longtemps que j'ai lâché. Mais c'est là où je me suis dit, finalement, tant qu'on ne leur apprend pas, tant qu'on ne leur montre pas, tant qu'on ne leur dit pas, ils ne changeront pas. Il y a un moment, il faut être un petit peu... Vous allez me dire, c'est dommage de devoir éduquer nos maris, nos compagnons. C'est dommage. Mais ils ne vont pas le découvrir tout seuls. Ils ne vont pas l'inventer tout seuls. Donc, il faut le dire et il faut le répéter comme à des enfants. Ça ne veut pas dire que ce sont des enfants. Il faut le dire et le répéter comme à des enfants. Parce que, malheureusement, majoritairement, les hommes, encore aujourd'hui, ont été couvés par leur maman. Ils ont eu le droit de ne pas ranger là où les femmes rangeaient. Ils ont eu le droit de ne pas entretenir la maison là où les filles devaient l'entretenir. Il faut leur apprendre. Si on ne le fait pas avec nos compagnons et si on ne le fait pas avec nos fils, ils ne le découvriront jamais. Donc, il y a un moment, il faut être dans la fermeté. Alors, je sais, il faut, il ne faut pas, y a un, y a un, voilà. Et puis, moi, tout à l'heure, je vais rentrer chez moi et mon héros qui, lui, a affronté le la vaisselle et a tué la bête à l'intérieur, je ne vais pas avoir de problème et je sais très bien que je vous dis tout ça et que vous allez rentrer chez vous en disant et surtout si monsieur est là et qu'il vous dit bon, je t'ai attendu pour dîner, c'est gentil et qu'il n'a rien fait. Je le sais. Je devine. Comment ? Mais oui, mais tout ça, je le sais. Mais je dis juste, à quel moment on lâche, à quel moment on lâche déjà l'espoir que tout d'un coup, là-haut, il y a une ampoule qui s'éclaire. Pardon, messieurs. À mon avis, c'est tellement éclairé que vous n'y voyez plus rien, vous êtes ébloui, tout le cas, j'en ai. Mais déjà, à quel moment on lâche ça et à quel moment, petit à petit, plutôt que de se dire il n'a pas fait 99% des choses que j'attendais, il en a fait une et je lui dis merci pour ça. Messieurs, dames, s'il vous plaît, essayez d'allumer vos micros quand vous parlez, s'il vous plaît. Ah, mais si, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Ah, bien sûr que si, il faut dire merci. Oui, quand vous parlez, s'il vous plaît, parlez dans le micro parce qu'il y a une captation, en fait, que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ici quelques jours. Paris sera au courant. Mais si, il faut dire merci. Il faut dire merci. C'est normal. Oui. C'est normal. C'est normal. Oui. Tout est normal. Et ce n'est pas normal de dire merci aussi ? On n'a pas besoin de dire est-ce que tu peux m'aider ? Ça veut dire un complément. Donc, on partage. Est-ce qu'on peut partager ? Oui, mais peut-être. On ne dit pas est-ce que tu peux m'aider ? Oui, mais peut-être qu'il faut quand même. Même à mes enfants, quand ils avaient 3 ans, je leur ai dit on partage. On n'est pas maman. On partage. Oui, mais peut-être. Oui, mais madame, là, vous parlez pour vous. J'ai 77 ans. Alors, vous voyez, j'ai le... Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'ai fait le féminisme. J'ai fait les révolutions pour les femmes. Le divorce, comment, sans... vous pouviez être battu, etc. Vous n'aviez pas le droit de porter plainte contre votre mari. Je connais tout ça. Donc, moi, si vous voulez, pour moi, il y a des règles. Je ne dis pas est-ce que tu peux m'aider ? Je dis on partage. Mais madame, j'entends et je vous félicite si vous avez pu ainsi éduquer vos enfants. Maintenant, je pense que, entre autres, parmi les personnes qui sont ici, toutes n'ont pas fait pareil. Donc, si on ne leur dit pas... Je trouve qu'on a un retour en arrière pour nos filles. Je vois notre jeunesse actuelle. Il y a un retour en arrière comme si tout le combat féministe que l'on a fait avec le besoin de groutes, etc. n'a servi à rien. Pratiquement à rien. Oui, mais en l'occurrence, on n'est pas en train de... Et là, je suis catastrophique. Mais là, on n'est pas en l'occurrence en train de parler du combat féministe et qu'il y a un retour en arrière... C'est pas la féministe que vous faites. Et qu'il y a un retour en arrière ou pas, c'est un autre sujet que celui de ce soir. Je suis simplement en train de dire que si on demande quelque chose, si mesdames demandent à leurs compagnons quelque chose qu'ils ne faisaient jamais avant et qu'au moment où ils le font, on ne commence pas d'abord par les valoriser ou par les remercier, ils ne le referont pas. C'est pas pour ça qu'il faut systématiquement dire merci, c'est fabuleux, t'es extraordinaire, que ferais-je sans toi ? C'est peut-être remarquer qu'ils font quelque chose. Alors, vous avez mené un combat féministe et merci madame parce que sans doute, peut-être que sans vous, plus personne ne pourrait divorcer en France, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que vous, ici, parmi je ne sais pas combien on est, avez pu faire ça et avez pu ainsi éduquer vos enfants et que d'autres personnes, manifestement, n'y sont pas arrivées et que ça n'est pas, tout d'un coup, en arrivant ce soir chez nous et en disant, au fait, je partage, que ça va être compréhensible. Vous avez pu le faire lorsque vos enfants étaient petits. Là, on parle de relations, de couple. Les maris aussi. Moi, je parle de maris aussi. Mais on partage. Mais d'accord, mais encore une fois, encore une fois, pour les personnes qui sont là ce soir, si tout d'un coup, elles arrivent en disant, au fait, on partage, je ne suis pas sûre que leurs conjoints entendent. En revanche, de dire, est-ce que l'on peut partager, s'il te plaît, merci, ne me semble pas être une régression par rapport à ce que le féminisme nous a permis d'acquérir. Loin de là. Et ce que je ne veux pas, justement, avec les combats féministes actuels, quels qu'ils soient, c'est qu'au nom du féminisme, on en perde de l'éducation. On a le droit encore de dire merci. Je ne me sens pas plus ou moins féministe sous prétexte que je vais dire merci à un homme. Pas du tout. Et je ne me sentirai pas dévaluée ou minimisée parce qu'un homme me dirait, s'il te plaît. Je ne crois pas que ça soit le débat. Votre mari vous dit merci. Bien sûr qu'il me dit merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une dernière, avant d'aller partager ? Oui, là-haut. Là-haut, il y a un monsieur et après, c'est à vous, madame. Oui, merci. Je voulais juste revenir sur quelque chose que j'entends qui me dérange un petit peu ici. C'est l'idée que la recherche mentale soit quelque chose d'interne au foyer. Pour moi, comme vous l'avez dit, vous avez commencé avec ça. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement interne au foyer. C'est un combat politique. On a commencé par parler du congé parental. Vous avez parlé de 11 jours. Je précise juste, c'est 11 jours calendaire. Ça inclut le samedi et le dimanche. Ça veut dire qu'en gros, c'est rien. on veut changer la charge mentale. On veut la déplacer un petit peu, l'équilibrer un petit peu. Il faut travailler politiquement là-dessus. Il faut arriver à quelque chose qui permette justement aux hommes, et je me situe là-dessus, j'ai un enfant en bas âge et tout ça, je n'ai pas pu prendre de congé paternité. C'était un problème. Il faut permettre aux hommes, il faut donner la possibilité aux hommes de prendre cette charge mentale. On ne le fait pas. On ne le fait nulle part. Et on ne le fait pas dans l'ensemble de la société. Alors, je parle ici du congé paternité, puis ensuite, je vous donnerai, mais j'ai juste un petit exemple qui me tient à cœur. Et à chaque fois, je travaille dessus. Mon petit garçon est à la crèche. C'est un petit garçon. Et à la crèche, il n'y a pas de cuisine. Donc, on fournit les repas. Et systématiquement, les puricultrices disent à mon petit garçon, donc, ah, c'est maman qui a fait les repas. Ben non, pas de bol, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est assez intéressant parce que dans l'éducation qui est donnée à nos enfants, que ce soit les petites filles ou les petits garçons, il y a des images, il y a des schémas, il y a des clichés qui sont transmis et pas seulement dans le cadre de la famille. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, ça sort beaucoup du cadre de la famille. Il faut travailler sur tout ça. Mais c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'à l'école, que les parents soient encore en couple ou qu'ils soient séparés, la première personne qui va être appelée, c'est la mère. C'est dramatique parce que ça veut dire que ça a des incidences sur le travail, ça a des incidences sur sa capacité à s'investir au travail parce que, d'une manière plus ou moins ancrée, on le sait qu'on risque d'être appelé là où les conjoints ne seront pas appelés. Donc ça a des incidences sur plein de choses. Et vous évoquez la durée du congé paternité. Il faut quand même savoir qu'en 2017, quand la Commission européenne a décidé à proposer en tout cas que les congés paternités soient allongés et soient rémunérés différemment et ça pour l'ensemble de l'Europe, l'un des rares pays qui a voté contre, c'est la France. Youpi ! Donc effectivement, c'est un combat politique. Maintenant, comme le combat politique qui se mène à l'extérieur et à l'intérieur du foyer, c'est aussi à l'intérieur du foyer. Alors, je vous félicite d'abord de faire les repas pour votre enfant, comme quoi, mesdames, prenez-en de la graine, on peut tout à fait demander et laisser les hommes s'investir. Et je suis sûre qu'en plus, très certainement, ils le font avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. Mais en plus de tout le reste, la société aujourd'hui, alors pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait madame, la société aujourd'hui, non seulement n'est pas prête, je crois, à laisser plus de place au père, mais ça, c'est un peu, on élargit un peu le débat par rapport au sujet de ce soir. Mais en plus, il y a, c'est vrai, une régression. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, aux États-Unis, il y a une vraie régression qui est en train d'arriver en France, c'est que sous prétexte que l'on veut des enfants qui soient bien éduqués, bien élevés, performants, compétitifs, etc., les femmes, quel que soit le milieu, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'éducation, restent de plus en plus chez elles pour être des hashtags mère parfaite et pour pouvoir renoncer à leurs enfants, pour pouvoir répondre à cette charge mentale et à une parfaite éducation des enfants. Donc, c'est vrai qu'il y a une régression, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est vrai aussi que, c'est là où je dis, si on ne commence pas par souligner un certain nombre de choses, à commencer par la bonne éducation, on ne s'en sortira pas non plus et elle a un rôle, la bonne éducation et quant au congé paternité, moi, j'ai vu qu'il y a deux ans, quand ils ont dit non, non, la France, nous, on ne vote pas et on n'allonge pas la durée du congé paternité parce qu'on ne va pas financièrement prendre un risque économique, ça aussi, ça a des... Enfin, après, c'est le serpent qui se mord la queue et est-ce qu'on commence par essayer de reconstruire la société à l'intérieur du foyer, dans la famille et remettre un peu d'équité pour tout le monde ? Est-ce que c'est au niveau étatique qu'il faut prendre en charge la famille ? Si l'État prend en charge la famille, on infantilise la famille ? Enfin, c'est... Je crois que c'est... On n'a pas encore réussi à trouver à quel moment on peut arriver sur un terrain d'entente pour petit à petit faire avancer les choses. Donc, puisqu'il n'y a pas de terrain d'entente, c'est déjà au sein de la famille qu'il faut que certaines laissent de la place, acceptent de laisser de la place, que certains s'imposent un peu plus, osent s'imposer un peu plus. C'est pour ça que je dis certaines et certains. Et puis, que les hommes aussi revendiquent leur place de père. On n'est pas simplement des mères. Les enfants, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Madame, si vous voulez... En fait, moi, je veux que le débat tournerait beaucoup autour des caisses domestiques et de la répartition d'enfants entre papa et maman. À mon sens, en tout cas, en tout cas, concernant les papillaires qui ont un arrêt qui sont très, 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 très long, c'est répartement dans l'organisation par exemple. On l'a dit, c'est tout à l'heure. Donc, finalement, la question que je me pose c'est que est-ce que la rapidité on vit aujourd'hui, le monde nous fait vivre aujourd'hui. Vous avez évoqué les réseaux sociaux rapidement mais il n'y a pas que ça. Il y a la messagerie instantanée au travail, il y a le SMS. En fait, on est en sur-sollicitation permanente et je me demandais s'il ne faudrait pas aussi lutter contre ça pour revenir à des choses un peu plus calmes pour se décharger de toute cette charge supplémentaire, le petit cousin qui tombe. Avant, on le savait dans l'appel qu'on passait une fois par semaine à sa mère pour prendre des nouvelles de la famille. Aujourd'hui, on a l'information tout de suite soit par Facebook soit par SMS soit... Et aujourd'hui, en termes de charge mentale, très clairement, moi, la souffrance que je peux avoir, c'est un link au bureau avec un appel téléphonique, une conférence téléphonique puis en même temps une messagerie instantanée où on me demande autre chose puis le SMS avec effectivement le gamin qui est tombé à l'école et en fait, cette surcharge permanente et ce flux permanent d'informations liées aux médias d'aujourd'hui, certes, mais qui, je pense, vient aussi à lourdir et là-dessus, la répartition des tâches domestiques, du coup, c'est plus l'essentiel. C'est deux choses qui sont différentes parce que, bon, ce soir, c'était, ce qu'on avait imaginé avec Joël Sueur, c'était la charge mentale des mères. Donc, c'est vraiment, on va dire, le poids numérique se rajoute, effectivement, mais c'est une charge mentale pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est une charge mentale pour les femmes, pour les hommes, au-delà du fait d'être mère, au-delà du fait d'être père, c'est une charge mentale pour tout le monde. Mais c'est une charge mentale dont nous sommes en partie coupables, en partie, enfin, on se l'est volontairement imposé sans se rendre compte de ce dans quoi on allait. et il y a quelque chose, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un rapport au temps qui est ce qu'il est, mais que je trouve assez, enfin, je trouve ça toujours intéressant de remettre les choses en perspective. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, le téléphone portable n'existait pas et qu'on a reçu, puisque j'imagine que vous êtes plus jeunes que moi, mais on est globalement de la même génération, on a reçu ça comme c'était un cadeau de Noël, tout d'un coup, et on a appris à jouer avec. Et on ne s'est pas rendu, absolument pas rendu compte de ce dans quoi on mettait le pied. C'est-à-dire que je pense que la génération qui nous suit va être tout aussi envahie par le phénomène numérique, c'est-à-dire toutes les applications, etc., en sachant mieux le gérer, parce que eux, ils sont arrivés avec. Et je pense que la génération qui nous précède ne le subit pas. Et nous, on est passé du jeu et du jeu qui, d'un coup, nous a contrôlés. Et très honnête, honnêtement, alors après, c'est vrai qu'on ne peut pas se débarrasser de son téléphone portable, mais s'imposer, s'imposer de ne pas le regarder, ce téléphone, ne serait-ce qu'à un certain temps dans la journée, s'imposer de le mettre en mode avion. Ce n'est pas facile au début, mais c'est quelque chose qu'il faut petit à petit apprendre à faire. Là, en ce moment, il y a, je vous le dis, au-delà de la charge mentale, il y a, dans les personnes que je suis et que je regarde, il y a un addictologue qui s'appelle Laurent Carilla, qui est un très grand addictologue qui travaille à l'hôpital Brousse, qui a écrit un livre sur les addictions, etc. Et entre autres, il a écrit un livre sur, enfin, dans son livre sur les addictions, il parle entre autres de l'addiction aux écrans, mais justement, en indiquant indiquant que pour des personnes de notre génération, mais on va dire entre 35 et 55, 60 ans, c'est un enfer, parce qu'on a l'impression, tout d'un coup, d'avoir accès au monde entier et que le monde entier a accès à nous et qu'on peut tout faire et on est devenus les rois du monde, mais comme des enfants, mais vraiment comme des enfants et on s'est laissé déborder et en fait, on est englouti par ça. Donc, c'est petit à petit, à quoi ça nous sert, à quel moment on est prêt à le lâcher, à quel moment aussi on est prêt éventuellement à dire aux gens « là, tu ne me contactes pas », enfin, à remettre de l'ordre dans nos vies. Mais c'est au-delà de la charge mentale, c'est une invasion technologique permanente à laquelle on ne peut pas échapper. C'est à nous de la contrôler. Un grand merci, Anne-Laure. Je crois que vous pouvez l'applaudir parce que... Je ne sais pas si vous aurez toutes les pistes pour avancer et diminuer votre charge mentale. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et rien que d'en parler, ça permet de trouver des pistes. Et puis, vous aurez aussi le loisir d'en parler autour de vous et d'indiquer qu'effectivement, il y a une captation qui est faite, donc qui sera visible dans les jours qui viennent sur YouTube. Je vous le disais tout à l'heure, Anne-Laure va dédicacer son dernier livre, donc au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville à l'accueil. Et il y a, bien évidemment, un verre de l'amitié pour pouvoir continuer. On offre le livre. Oui, monsieur le maire, voilà, c'est mon service Vie des Femmes qui offre le livre parce que je sais qu'il va être lu et à chaque fois qu'Anne-Laure a sorti un livre, nous l'avons offert et il a été largement lu et relu et même le premier, pas le premier, le deuxième, à un moment donné, on ne pouvait plus en avoir. tu avais du mal à... Voilà, c'est ça. je te remercie, je vous remercie beaucoup de l'offrir comme ça aux personnes qui viennent à la conférence. Ça me semble tellement important parce qu'il y a d'énormes messages à passer et je sais que ça fait boule de neige et là, vous êtes à peu près 90 ce soir. C'est magnifique parce que je sais que vous allez être le porte-parole, en tout cas, de cette conférence et que ça va s'aimer chez vos amis, dans vos familles, etc. Et enfin, un dernier point, je vous rappelle que le 23 novembre de 9h à 18h à la Halle, Christiane Guillaume est organisée pour la 7e année consécutive, la journée bien dans sa tête, bien dans son corps, comme l'indiquait M. le maire tout à l'heure dans son discours et bien évidemment, c'est en relation avec la journée internationale des violences faites contre les femmes qui normalement est le 25 novembre. Je vous souhaite et merci donc d'être venus très nombreux avec des profils jeunes, moins jeunes, etc. Mais c'est là où l'espoir est important. Moi, j'ai un réel espoir parce que je me dis que les générations actuelles, les jeunes femmes actuelles se déplacent plus pour justement capter toutes les nouvelles informations et que c'est grâce à vous aussi et aux pères de famille aussi que les choses vont avancer. Donc, c'est main dans la main en tout cas que moi, je travaille sur la ville pour arriver vers une mixité. Et puis, une dernière petite chose, mesdames, messieurs, fermez les oreilles, mais depuis le 5 novembre à 16h37, mesdames, vous travaillez gratuitement. Voilà. Donc, vivement que les salaires augmentent pour tout le monde, enfin pour les femmes en tout cas. Très bonne fin de soirée et à vous et à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada